L'Illia Ben Chaban Merci beaucoup Du coup, moi j'aime bien savoir avant de commencer Qui par applaudissement ne me connait pas du tout ? On est vraiment sur un bon début de carrière Du coup pour les gens qui ne me connaissent pas Moi je m'appelle L'Illia Ben Chaban, enchantée Et du coup comme on vous l'a dit tout à l'heure Moi je suis malvoyante Du coup en France on m'appelle l'humoriste triple A Arabe, albinos, aveugle Et écoutez moi j'ai déjà participé à la première édition de Comme à la maison Du coup c'est la deuxième fois que je suis là Et depuis la dernière fois que je suis venue, écoutez ça va Moi récemment j'ai pris mon indépendance, j'ai pris un appart Une envie soudaine de donner la moitié de mon salaire à un gars Pour qu'il puisse rembourser son prix immobilier Vous connaissez, voilà Et aussi le besoin de me retrouver seule Le problème c'est que très très vite après avoir emménagé Je me suis sentie très très seule Du coup pour pallier à ma solitude, j'ai décidé de prendre un chat Le problème c'est que pendant mon absence Mon chat se sentait seul Du coup j'ai dû prendre un chat pour mon chat Et avec du recul 26 ans célibataire avec plein de chats On se rapprochait dangereusement du lifestyle De Marine Le Pen Pour le chat et aussi pour le paparacisme Mais bon ça du coup ça fera l'objet d'un prochain spectacle Et j'ai galéré à trouver cet appart Ne serait-ce que pour le trouver physiquement Bah parce que quand t'as 1 sur 10 La QT visuelle à chaque oeil Te rentre sur le lieu de la visite C'est un escape game Et moi aussi j'ai un truc C'est que je m'attache très très vite Du coup à chaque visite d'appart Je me projetais Et je me disais c'est bon J'ai enfin trouvé le bon J'en parlais à mes copines Le soir en rentrant chez moi Je regardais l'annonce Je regardais un petit peu les photos Histoire de rêver un petit peu Ouais parce que je suis tellement désespérée Sentimentalement parlant Qu'en plus de vivre avec des chats Je m'attache plus à des mecs Parce que vous le savez Pour trouver un appart Il faut un CDI et un emploi stable Tout ce que moi j'ai pas Parce que je suis intermittent du spectacle Au Pôle emploi Et les gens qui ont déjà cherché un appart Le savent C'est qu'à un moment donné T'es prêt à tout Moi j'étais prête à tout Je me disais Vraiment trouver le bon appart Ça va régler tous les problèmes de ma vie Alors qu'en fait non Ça va juste les rassembler au même endroit Et j'étais tellement prête à tout À un moment donné Je me suis même dit Tu sais quoi Peut-être un petit harcèlement De la part de Stéphane Plaza Je suis ok contre un T2 Vraiment Je suis au jour J'en étais là Je suis désolée Bah ouais Contre un petit T2 Et en fait À un moment donné J'ai perdu patience Et j'ai décidé de faire Une fausse fiche de paye Donc vous avez actuellement Devant vous Aux yeux de mon propriétaire Un analyste financier Au pompe funèbre Voilà À 3 500 par mois S'il vous plaît Ne me demandez pas Ce que c'est un analyste financier J'ai aucune idée Voilà Moi le seul truc que je me dis C'est si un jour Il y a un gosse Qui regarde ce sketch Il va se dire Waouh 3 500 euros par mois Moi aussi Quand je serai grand Je vais aller aux pompes funèbres T'inquiète pas mon loulou Tu finiras par y aller Tu rejoindras ma vie Talent d'écriture Je sais Non mais je vous jure J'ai tellement cru à mon mensonge Que quand l'agent immobilier A me proposait des créneaux Pour visiter des apparts Je lui disais Ok Mais entre midi et 2 Ou à 18h Après la réunion J'ai tellement cru à mon mensonge Qu'après avoir signé le bail Lundi j'ai failli aller au taf Alors je sais Moi aussi Mentir Ne pas mentir Ça fait partie de mes valeurs Puisque je suis française Mais j'ai quand même quelques valeurs Balle perdue pour moi-même Mais aussi j'ai d'autres valeurs Comme par exemple Quand tu fais les choses Fais les biens Du coup je ment peu Mais je ment bien Voilà Et quand je ment Je m'invente une identité Voilà Mais je suis contente Parce que je me suis trouvée Un petit appart J'aime bien mon petit cocon Et je trouve que vivre seule C'est bien Parce que t'apprends des choses sur toi Et là actuellement J'analyse mon comportement Et je me pose la question Je me demande Si j'ai certains comportements Parce que je vieillis Parce que je suis folle Ou parce que je suis juste En train de devenir une vieille folle Voilà Je m'explique Moi depuis que j'ai emménagé Je me rends compte Que j'ai un problème avec le ménage Voilà En gros quand ça va pas J'ai besoin de faire le ménage Et ça va pas 4 fois par jour Voilà Alors je sais pas si je suis la seule A faire ça Mais mon gros kiff en ce moment C'est prendre tous les vêtements Qui ont dans mon armoire Les jeter au sol En faire un énorme tas Et ensuite les plier au carré Et les trier par couleur Voilà En gros moi quand ça va pas Je deviens une vendeuse Zara Et je trouve que ça me va plutôt bien Parce que je suis aigrie Exactement comme elle Je sais Et j'ai aussi ce petit truc Et je me dis Il faut absolument que je fasse le ménage Au cas où Quelqu'un passe à l'improviste Y'a personne qui passe à l'improviste Y'a même personne qui passe tout court Y'a tellement jamais personne Qui passe chez moi Je connais pas le bruit de ma sonnette La dernière personne Qui est passée chez moi C'est le livreur de Livreux Et quand il est passé Je lui ai dit T'as vu c'est propre Bah il est parti en courant Mais par contre Je me rends compte Que j'ai pas toutes les compétences Pour vivre seule Et je pense que nous Les gens entre 25 et 30 ans On devrait nous organiser Un espèce de stage de vie Pour nous apprendre Les trucs de base de la vie Bah par exemple Comment on remplit une feuille d'impôt Parce que pour déclarer Les 3500€ de vos fours de job C'est hyper important Aussi nous préciser Qu'il faut payer le loyer tous les mois Parce que moi je le savais pas Voilà Et aussi Dernier exemple Quand on passe une machine Où est-ce qu'on met la lessive Où est-ce qu'on met la souplissant Non parce que moi je sais pas Du coup je mets un petit peu Des trois dans les trois Vous faites pareil Bah on peut pas faire ça Avec tous les gars dans la vie Voilà Avant de vous quitter Je voulais vous dire Je compte quand même Sur votre discrétion Rapport à la fausse fiche de paye Tout ça Parce que j'encours quand même 45000€ d'amende Et trois ans de prison Alors les 45000€ d'amende C'est pas très grave Parce que Guillaume il est blindé Il peut les payer Par contre les trois ans de prison C'est pour moi Voilà donc c'est un peu compliqué Bon après je me dis En vrai trois ans de prison C'est trois ans dans un logement Quand je ne paye pas le loyer J'ai pas besoin de faire de visite En vrai S'il n'y a pas besoin de dossier Je peux prendre mon chat Peut-être j'y vais Merci beaucoup de m'avoir écouté Mesdames et Messieurs C'était Lilia Benchaban